Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course. On a fait le plein de partants pour le prix de Tourcoing, quintet de ce vendredi 17 décembre sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Première course, Réunion 1. En effet, ils seront 20 au départ, 14 au premier échelon, celui des 2850 mètres, et 6 au second. Voici mon pronostic. Le 14 au nouveau, c'est un cheval qui vaut un lot comme celui-ci. En tout cas, c'est ce que pense son mentor Pierre-Alain Rinwalt-Boulard. Un cheval qui reste sur d'excellentes tentatives. Il a bien travaillé en vue de cette course. Il sera déféré des 4 pieds et a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de cet acabit. J'en ferai mon favori de 14 au nouveau. On lui posera le 18, Poulin Léman, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Ses derniers résultats attestent de sa bonne condition physique. Elle aussi sera déférée des 4 pour l'occasion. Et Dominique Le Faucheux, son mentor, s'attache pour l'occasion les services de Franck Nivard, une jument qui a déjà bien fait à Vincennes dans des lots de meilleure facture. Ensuite, le 19, Préti, Ango, attention à elle. La famille Python la confie à Michel Lenoir. La jument est en forme. Elle est somme toute assez régulière. Certes, il lui arrive parfois de faire une faute. Mais lorsqu'elle est bien lunée et carrée d'allure, elle est capable de se distinguer en pareille société. Il lui faudra rendre 25 mètres, comme le 18, Poulin Léman. Mais attention, elle en est parfaitement capable. Elle qui a déjà marché. Petit 14, 14-3 pour être précis sur ce parcours. Ce qui lui confère une bonne chance. Le 16, Overwave. Certes, il ne faut pas lui tenir rigueur de ses dernières tentatives. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Son mentor, Jean-Michel Bazir, se met au sulki. Le cheval est déféré les 4 pieds. Autant de paramètres qui laissent à penser que ce cheval peut parfaitement refaire parler de lui. Ensuite, le 9, Playboy du Renier. Le cheval reste sur deux courses de rentrée qui lui ont été profitables. Elles avaient pour but de le remettre en condition. Valérie Goethe, son mentor, s'attache les services de Pierre Lévesque. Et comme bon nombre des chevaux précités, il sera lui aussi déféré des 4 pieds pour ce bel engagement. Le 5, Play with you. J'ai pu m'entretenir avec Arnaud Aurélien David, son mentor. Il est confiant. Le cheval est bien actuellement. Il vient de bien courir à Saint-Brieuc dans un chrono tout à fait correct. D'après Aurélien, le cheval devra pouvoir jouer un bon rôle. En tout cas, il a sa place dans un quintet. Il partira à une cote d'Outsiders. Donc, méfiance, mieux vaut l'inclure dans un champ réduit. Ce numéro 5, Play with you. Qui, s'il part correctement, a les moyens de se mettre en évidence le départ. Reste son point faible. Le 17, Paladin Bleu. Un cheval qui a également montré de la qualité. Dominique Lecneux le connaît bien. Ce cheval est dur à l'effort. Le parcours de tenue de la grande piste ne lui posera aucun problème. Il avait bien couru. Il ne m'avait bien plu dans un quintet fin novembre. Et ce jour-là, il avait un mauvais numéro. Ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir un bon classement et de tracer un bon parcours. Et je terminerai avec un autre Outsider. Le 6, Pronostic de Neige. J'ai pu m'entretenir avec Johan Roblo, son mentor. C'est un cheval qui aime prendre tête et corde. S'il parvient à le faire sans faire trop d'efforts et sans contrer trop d'attaques durant le parcours, il est capable d'aller loin. En tout cas, il a été préparé pour cette course. Et en allant tête et corde, il peut, pourquoi pas, jouer un drôle de tour à ses rivaux et conserver une belle place. Et ce, un code d'Outsider. Résumé chiffré pour ce quintet. Le 14, Onovo. Le 18, Pauline Léman. Ensuite, le 19, Pretty Ango. Le 16, Overrive. Le 6, Playboy du Renier. Le 5, Play with you. Le 17, Paladin Bleu. Ou encore le 6, à savoir, pronostic de neige. Concernant cette réunion 1 à Vincennes, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Michel Anquier. Il estime bien beaucoup le 204 Universal Rider. Un cheval qui s'est montré irréprochable depuis ses débuts en compétition. Il débute de corde à gauche, mais cela ne devrait pas lui poser de problème. Regarde ce qu'il montre le matin à l'exercice. Michel Anquier est confiant. Il redutait juste les mauvaises conditions météorologiques. Il espère pouvoir venir à Vincennes sans trop de difficultés, sans mettre trop de temps, en raison des neiges annoncées. Quoi qu'il en soit, s'il est présent sur l'épau de roue, mais si le cheval a bien voyagé, il est capable de terminer sur le podium à Bellecote. Le 204, c'est Universal Rider. Dans cette épreuve, Joël Béchet est confiant également entre le 201 Ursi Raffoulé. Il a deux bons chevaux dans son effritif. Joël Béchet, la pouliche a gagné il y a peu cela à quelques temps. Le mâle pourrait en faire autant. Il est différé des postérieurs pour la première fois. Un cheval qui est compétitif en pareille société. Dans cette épreuve, il faudra également sans doute faire attention aux 202 Unic Lover. Je n'ai pas eu l'occasion d'entretenir avec son entourage, mais le cheval a bien gagné la dernière fois à Grègne, confirmant ses bons débuts sur l'hippodrome du Croiser-la-Roche en 16 effractions. C'est un fils de Loviu qui doit valoir un lot comme celui-ci. Donc attention à lui. Donc, informations positives concernant Michel Anki et Joël Béchet. 204 et 201. L'opposition principale, le 202 Unic Lover. Et on termine par la sixième. Didier Henry est confiant avec le 609-3 de Clairelande. D'après lui, son représentant à la pointure d'un prix de série à Paris. Mais attention, je serai peut-être moins confiant que lui, car le lot semble très bien composé. Sans doute faudra-t-il suivre le 609-3 de Clairelande lors d'une prochaine tentative au cours du meeting. Pourquoi pas courant février, où les lots seront moins relevés. Et quoi qu'il en soit, le 609-3 de Clairelande peut, à mon avis, prendre une place à Belcote. Une troisième, quatrième place. Mais dans cette épreuve, il faudra faire grand cas du 601 Théo Josselin. Très estimé par Eddie Lebec, qui n'a rarement touché à un sujet de cette trempe. Il l'estime beaucoup. C'est ce qu'il m'avait confié lors d'une interview d'un appel téléphonique. Ce 601 Théo Josselin, qui est en gros retard de gain, qui ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, s'annonce, à mon avis, comme le cheval à battre. Le 608, tout le derpète. L'un des meilleurs représentants dans la génération de Christian Bijon. Le cheval s'est loupé en dernier lieu dans la phase finale. C'est un cheval qui a une grande action, qu'il ne faut pas perturber, qui est capable d'enrouler de loin. Sur un bout vite, il peut se précipiter. Quoi qu'il en soit, il a le potentiel. Il va se plaire sur ce parcours de la grande piste, lui, de 2007. Donc attention à lui. Il doit pouvoir remettre les pendules à l'heure. Et le 612, à savoir Toro Tojet, qui a gagné avec style la dernière fois sur 2175 mètres. Ce pensionnaire de Jean-Etienne Dubois semble en mesure de faire aussi bien sur plus long. Donc trois chevaux estimés dans cette sixième. A priori, pour découpler, c'est intéressant. Le 601, Théo Josselin. Le 608, Tout le Derpette. Le 612, Toro Tojet. En cas d'effaillance de ses principaux favoris, pourquoi pas tenter en couplet ou en trio. Le 9, Toit de Clairlande, estimé par Didier Henry, qui vient à Vincennes avec des prétentions. Voilà pour les informations de ce vendredi 17 décembre. Je vous souhaite, comme d'habitude, de très bons jeux à tous. Sachez que sur Canal Turf, vous pouvez retrouver également chaque fiche cheval pour vous aider et vous orienter dans vos choix, qui vous permet d'avoir le palmarès et l'historique de ses performances. C'est toujours intéressant. au moment d'établir vos jeux. Quoi qu'il en soit, bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.